Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Que Dieu bénisse tous les fidèles des élites. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du Mont Calvère. Et je crois que le bonheur et la grâce aborderont sur votre vie cette nuit. Dites-moi Amen. Prions. Éternel Dieu des cieux. Père ta parole est la lampe. Libère la parole. Éclaire-moi à travers la parole. Ouvre nos oreilles spirituelles. Pour que nous puissions servir un esprit dans toutes les dimensions. Par le sens et l'accord. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd donc sa saveur. Avec quoi la lumière en ratant? Vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le poisson. Mais il faut plutôt la mettre sur le chandelier. Que Dieu nous aide. A être ce genre de personne. C'est là ce que le Seigneur veut de nous. Que ce message nous aide à nous éveiller. Alléluia. Amen. Et à pouvoir demander d'après les voies anciennes. Et surtout à pouvoir y marcher dessus. Alléluia. Amen. Parce que ne faisant pas cela tout est devenu conflit. Nous ne distinguons plus le vrai sel du sel qui a perdu sa saveur. Voyez-vous un peu. Qu'est-ce qui est le sel ici? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est le sel ici? Il se ressemble tous presque. Et lui, il y a le terrain. C'est ce qu'il y a aujourd'hui sur le terrain. Alléluia. Amen. Tout le monde a une bible en main. Tout le monde prêche la parole de Dieu. Tout le monde porte des vestes. Tout le monde parle en langue. Tout le monde chante les mêmes quantiques de louanges. Si vous allez dans n'importe quelle église Il n'y a que les mêmes quantiques de louanges Il n'y a même plus les quantiques de la liturgie Ça c'est de l'ancien temps Mais Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits C'est très important Votre vie est importante Ne permettez pas ce qu'on détruise votre vie Votre âme est importante Ne permettez pas ce qu'on la passe périr C'est pour cela que Dieu nous envoie encore vous faire ses rappels Il y a certains, celles qui ne sont plus du Seine Maintenant c'est à vous de les distinguer par leurs fruits Tous les éléments qu'il y a ici ne sont pas tous du Seine Alléluia Mais vous verrez qu'il n'est pas facile de distinguer Quel est le vrai Seine d'être ? Mais je prie à ce que cet enseignement vous aide à pouvoir distinguer le vrai Seine Parce que plusieurs à traverser voient détruire leur vie Que Dieu nous aide Vous êtes le Seine de la terre Vous êtes la lumière du monde Si nous ne pouvons pas perdre notre saveur Nous devons faire attention dans certains domaines Alléluia Cette nuit nous allons encore continuer Parce qu'il y a certains domaines spécialement dans lesquels nous perdons notre saveur Dans le domaine sexuel par exemple Le domaine financier Le domaine social Le domaine du mêlant spirituel Allé à l'église un peu Allé aussi faire du coup de vie Allé à l'église un peu Allé un peu au fait traditionnel C'est pour le fait que vous devenez le Seine qui a perdu sa saveur Alléluia Eux deux sont l'un contre l'autre Il y a aussi le domaine des attaques spirituelles On s'attaque entre eux Ils veillent la nuit contre l'heure prochaine Vous les voyez dans votre sommeil il devient un serpent Vous les voyez il devient un gorille Arrêtons de faire ces choses Vous les voyez dans votre sommeil il devient un crocodile Vous les voyez ils sont comme un buffle Je me demande s'ils sont des hommes de Dieu Que Dieu nous aide A arrêter ces choses C'est important Dans quel autre domaine perdons-nous notre saveur Nous avions vu la dernière fois aussi que nous perdons notre saveur dans le domaine des affaires Si vous voulez faire affaire avec les chrétiens ils vont totalement vous faire périr Si vous le trouvez dans l'église vous l'engagez dans votre service il va détruire l'entreprise Ou bien vous l'engagez pour venir vous aider au marché si vous ne savez pas faire votre marchandise va couler Faisons donc attention Arrêtons de faire ces choses Tant que nous vivons nous pouvons changer Que Dieu nous aide Cette nuit je vais encore continuer dans des domaines importants Alléluia Le domaine du pardon Alléluia De la tête jusqu'au pied Il y a beaucoup de problèmes qui remplissent le corps du Christ Et dans ce domaine aussi nous perdons notre saveur Si vous cherchez les grands haineux Ils ne sont pas dans le monde Ils sont plutôt dans l'église Même certains hommes de Dieu entre eux ne se saluent pas Nous les hommes de Dieu entre nous on ne se salue pas Parfois on se salue contre gré Je ne sais pourquoi cela Mais il faut qu'on restaure toutes ces choses Si nous sommes de vrais sel Nous devons changer ces choses Si nous voulons être de vraies lumières Si nous ne voulons pas perdre notre saveur Que Dieu nous aide Matthieu 18 Dans la force des disciples Et c'est 15 Que nous j'avons changer et il n'y a pas d'autre part, 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 il n'y a pas d'autre part. Le baptême du juif verset 15 à 17, Si ton frère a péché, va et reprends-le en croire lui seul, il n'y a pas d'autre part, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux, ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un pauvre. C'est la parole du Seigneur. Dieu soit loué. Est-ce que nous posons ces trois pas-là, avant de garder rancune ? Est-ce que nous avons été pour parler, et la personne n'a pas accepté ? La Bible dit si ça ne marche pas, de chercher une autre personne avec nous, et retourner. Et pour la troisième fois, de tenter être à travers toute l'église. Si ces trois tentatives ne marchent pas, la Bible dit, maintenant, de classer la personne comme un païen ou un publicain. Peut-être que vous n'aurez qu'à vous saluer. Moi, je ne dépasse pas les païens quand je les rencontre. Quand je vois les maîtres, n'importe qui, on se salue. Alléluia. Mais dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a tellement de rancunes. Il y a tellement de grandes frères. Il y a des divisions. Vous n'allez même pas comprendre. Vous n'allez même pas savoir ce qui s'est passé. Mais le Seigneur nous dit, que si votre prochain vous a offensé, allez et parlez entre vous. Si ça ne marche pas, il faut aller tenter avec nous. Allez tenter la troisième fois avec l'église. Est-ce que nous arrivons à faire ces trois tentatives ? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons perdu notre saveur. Si vous me voyez classer quelqu'un, sachez que j'ai tenté plus de dix fois. Ça dépasse dix fois. Il y a certains aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent plus m'approcher. On a fait tellement de tentatives, comme ça ne marchait pas. C'est comme des païens. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église de Christ, il y a des divisions. Vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez même pas ce qui se passe. Il y a des rancunes bizarres. Il y a des petites querelles. des choses insignifiantes qui ont créé la division de la tête jusqu'aux pieds. de l'église de l'église. Si tel est le cas, quel exemple donnons-nous au pays ? Si tel est le cas, nous devenons le seul qui a perdu sa saveur et nous serons foulés au pied. C'est la parole du Seigneur. Il dit que si le seul perd sa saveur, il sera foulé au pied. Il est malheureux de voir deux pasteurs se dépasser sans même se dire bonjour. Alléluia. Les païens, ils le voient, ils analysent un peu cela. Les fidèles aussi voient cela. Ça fait plusieurs années que certains pasteurs ne se saluent pas. Certains ne se parlent même pas. Et dans les églises, il y a différents coups plus clés. Si tel est le cas, comment sera le pays ? Telle que l'église est ainsi, aussi qu'elle a la nation. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous êtes le seul de la terre ou que vous êtes la lumière du monde. Vous ne voyez pas comment le Togo est ? C'est pourquoi je dis que si quelque chose ne va pas bien dans un pays. C'est le péché de l'église. C'est le péché de l'église. Les politiciens, les dirigeants n'ont pas la solution. La réponse, c'est dans l'église. Alléluia. Si l'église n'arrive pas à pardonner, n'arrive pas à faire la restitution, comment est-ce que le pays pourra le faire ? Alléluia. Tout le monde dit que le Togo n'est pas le problème. Le problème du Togo, c'est le pardon. Alléluia. Le problème du Togo, c'est le pardon. 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 Au moment où tout le monde va croire que le pardon est possible, vous allez voir certaines choses qui seront restaurées d'elles-mêmes. Il y a certaines choses qui demeurent comme elles étaient. Les gens ne veulent même pas les voir changer. C'est parce que personne n'est encore prêt pour pardonner. Et nous-mêmes nous menaçons que s'il y a un petit changement, ils verront ce qu'on va faire. que Dieu nous aide à faire une introspection. Et à changer de mentalité. Parce que tout se passe dans la pensée. Le changement commence depuis la pensée. Le changement commence depuis le fort intérieur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Si Rollis n'était pas convaincu que quand il va laisser la présidence, on ne lui ferait aucun mal, je ne crois pas qu'il l'aurait laissé. Que Dieu nous aide aussi à arriver à ce niveau. Et on n'a pas envie de parler. Et on n'a pas envie de parler. Et on n'a pas envie de parler. Et pourquoi quand je vois ce qui s'était passé le dernier mois ou Zimaboué, ça me fait beaucoup pour nous réfléchir. Mais cela doit commencer depuis l'Eglise. Voyez comme l'Eglise est. Voyez comme l'Eglise est. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est pourquoi Dieu a dit, si le peuple sur qui il a invoqué son effet ceci, lui aussi fera cela. C'est lui qui l'a dit. Si on dit qu'il veut faire quelque chose, qui peut l'en empêcher ? Si Dieu veut nous retirer notre souffle de vie, qui pourra l'en empêcher ? Si Dieu dit maintenant pour moi, je ne vais pas finir ce mois. Qu'est-ce que quelqu'un peut-il faire ? Pour qui il est bien ? C'est le problème que nous avons. C'est là le lieu du problème. Mais la racine se trouve dans l'Eglise. Et elle continue par pousser dans l'Eglise. Mais la racine se trouve dans l'Eglise. Et elle continue par pousser dans l'Eglise. Nous allons bien à l'Eglise. Nous prechons aussi la parole de Dieu. Mais nous sommes tellement remplis de rancune. Le Seigneur dit, va et parle avec ton prochain. Est-ce que vous avez parlé vous deux ? Est-ce que vous avez tenté deux à trois fois ? Vous n'avez pas tenté. Si tel est le cas, Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. Que Dieu nous aime. Et que ces messages nous éveillent. Alléluia. Et dans ces conditions, on prétend parler en langue. Quelle est-ce que tu esprit ? Dans ces conditions, on récit toujours notre Père qui est au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait. Qui est-ce que nous sommes en train de tromper ? Comme nous le pardonnons. Est-ce qu'entre vous, avec votre conjoint, vous vous entendez bien ? Est-ce qu'avec les membres de votre famille vous vous entendez bien ? Est-ce que vous avez essayé d'en parler ? Est-ce que vous avez tenté trois fois ? Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez tenter d'ailleurs plus que trois fois. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez tenter d'ailleurs plus que trois fois. Et comme la sagesse recommande d'éviter une personne qui ne veut pas que vous l'approchiez, moi je suis obligé de m'éloigner de vous. Jésus-même l'a dit que si nous allons quelque part, et qu'on ne nous reçoit pas, de nous en aller. C'est là la réalité. Vous êtes le Saint de la Terre. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas cacher une ville située sur la montagne. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Et changeons de mentalité. Dans le domaine du pardon, il y a beaucoup de problèmes. Et cela ne continue pas à détruire la situation du pays. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre en esprit. Si le changement va venir, cela doit commencer depuis l'Esprit. Cela doit commencer depuis l'Eglise. Dans beaucoup d'Eglises, demandez-vous ce qui se passe réellement. Il n'y a aucune communion entre nous les pasteurs. Pourquoi est-ce qu'on s'entrettaque ? Pourquoi est-ce qu'on engage d'ailleurs les bruitons pour aller voler dans les temples et les maisons des autres pasteurs ? Et bien d'autres choses encore. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que ce message nous éveille. Sinon, quand la trompette va sonner, nous serons étonnés. Alléluia. Si vous voyez certains fruits et signes quand les gens parlent en langue, vous allez vous moquer d'eux. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On n'a pas dit de les reconnaître à travers leurs fausses langues qu'ils parlent. Nous n'aimons pas la vérité. Nous ne voulons pas qu'on nous dise la vérité. Si tu es là, nous deviendrons le seul qui a perdu sa saveur. Connais-toi toi-même. Que Dieu nous accorde grâce. Que Dieu nous accorde. Que Dieu nous accorde. Un autre domaine dans lequel plusieurs perdent leur saveur. C'est le domaine de la déloyaleté. C'est tellement malheureux. Mais vous devez savoir que c'est à cause de la déloyaleté que Lucifer qui est ange de lumière est devenu Satan qui est démon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sachez que dès que vous devenez déloyal, vous serez captés par le démon. Alléluia. Jésus dit donc quelque chose. Jean 6. Jean 6. Dans le monde de la démonstration. Verset 70. Jésus dit, vous savez, que votre la福ité est payant et que votre la福ité est à cause de ce que vous pouvez. Et votre notre福ité est assuré à vous. Amen. Jean 6 verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les douze, et l'un de vous est un démon. Amen. Et dans la suite, la Bible dit qu'il était en train de parler de Judas Iscariot. Judas en qui il avait confiance. Et il mettait son argent auprès de lui. Est-ce que vous arrivez à confier votre argent à quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à confier votre argent à un ami? Les gens n'arrivent même pas à confier leur argent à leur mari ou femme. Sinon, c'est que la personne connaît son congé d'une manière qu'il va laisser son argent. Judas en qui Jésus avait confiance et il laissait son argent auprès de lui. Elle est devenue déloyale. Et c'est lui qui a trahi Jésus. Alléluia. Il était capté par le démon. Vous devez donc faire attention. Sachez que c'est le démon qui obsède la déloyauté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous êtes saisi par cet esprit, c'est ce que cet esprit l'a fait que vous allez faire. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Que font les démons? Ils tuent. Ils mélangent tout. Ils apportent la confusion. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ne viennent pour tuer, dérober et voler. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ces personnes ont rempli les églises. Et l'esprit est en train de les utiliser. Et ils mentent. Ils inventent des histoires. Ils inventent différentes histoires. Au nom des pasteurs et dirigeants. Les démons les utilisent. Ils créent de fausses accusations. Les démons travaillent vite leur pensée dans le mensonge. La Bible dit que Satan, il a une fourchure de serpents. Ils ont tous une fourchure de serpents. Et ils ont engendré la querelle dans les églises. Ils ont engendré la querelle parmi les pasteurs. Ils entendent quelque chose ici sans prendre le dit de l'autre côté. Ils reprennent autre chose ici pour aller inventer. Ils mentent ailleurs. C'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux. Il dit que l'un d'entre vous est un démon. Si vous êtes déloyal, vous devenez un démon. Alléluia. Amen. Et ils ont allé trahir leur père dans différents endroits. C'est tellement malheureux. Si ce démon les capte, toutes leurs actions deviennent des actions à craindre. Toutes leurs attitudes deviennent des attitudes de démon. Et ils ne posent que de mauvaises actes dans l'église. Si vous ne priez pas, ils vont même totalement disperser l'église. Ce sont eux qui sont dans le temple, mais ils prennent ce qui appartient à l'église pour donner aux brigands de l'autre côté. Ce sont eux qui sont à la base de différentes calomnies et médicances dans l'église. Ils sont à la cause de toutes les mauvaises actes dans l'église. L'esprit les a utilisés tellement qu'ils ont dispersé certaines églises. Le démon les a utilisés au point où ils ont même tué certains pasteurs. Le démon les a utilisés au point où ils ont égaré certaines lois de la foi. À cause de leurs attitudes, certains ne vont plus à l'église aujourd'hui. Ils ont menti à des gens dans l'église et ces personnes ont refusé de venir à l'église. Si l'esprit les capte, ils deviennent des gens qui critiquent assez. Ils deviennent comme Absalom et Géasi. Mais comment est-ce que ces personnes-là ont fini? Ils n'ont pas bien fini. Ne permettez donc pas à ce que ce démon vous capte. Très souvent, c'est l'orgueil qui crée cela. Qu'est-ce qui crée la déloyauté? C'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil n'excite que d'être l'orgueil. Voyez-vous, Satan, il voulait surpasser Dieu au ciel. Et on l'a fait chuter. Et avant de tomber, même, il a séduit certains anges qu'il a pris avec eux. Les déloyautés se promènent de maison en maison pour médire dans les oreilles des fidèles. Ce sont eux qui sont pour médire de l'église auprès des païens et des mondains. Et ils confirment encore la perte de saveur du sel. Que Dieu nous aide à arrêter de faire ces choses. Vous êtes le sel de la terre. Ne permettez pas ce que ce démon vous capte. C'est l'esprit d'Henri qui a créé ce problème à Satan. C'est toujours ce même esprit qui le crée aux gens aujourd'hui. Parce que plusieurs qui sont venus à l'église ne sont pas venus avec humilité. Ils se sont rebellés contre les pasteurs. Si vous leur faites une petite reproche, ils ne viennent plus à l'église, ils restent à la maison. Et ils commencent pas à médire sur l'église. Ils commencent pas à inventer des fausses abusations. Et bien d'autres choses. Ce sont eux les brebis qui après avoir mangé et bu, ils ont uriné, déféqué dans le reste du breuvage. Ils ne veulent plus qu'aucune autre brebis vienne manger et s'abonner. Et tout ça ce sont des actes du diable. C'est ce que Jésus indique en disant que l'un d'entre vous est un démon. Mais sachez que Satan après vous avoir utilisé va vous détruire. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Et ils ne finissent jamais bien. Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux bien fini sa vie. Même dans la Bible, aucun d'entre eux n'a bien fini sa vie. Voilà Giazi qui fut couvert de la lèvre. C'est lui qui devait remplacer Élisée. Peut-être qu'il devait recevoir trois portions de l'anction. Ou bien quatre portions de l'anction. Mais c'est lui qui fut couvert de l'anction. À cause de la cupidité. L'envie financière aussi conduit certains assistantes vers la déloiabilité. Parce qu'ils se disent que peut-être certains fidèles donnent à leur père. Et ils enlouent leur père. Et à travers cela, l'esprit les capte. Et ils se rebellent. Giazi a dit qu'il va aller coûte que coûte prendre l'argent de Naman. Et il est allé mentir dans le compte de son père à Naman. Que son père l'a envoyé de prendre telle sorte. C'est ainsi que les déloiés fonctionnent. Finalement, il fut couvert de lèvre. Plusieurs mois à l'église aujourd'hui, mais ils sont couverts de lèvre. Ils n'ont bien qu'ils prospèrent pour eux. Si vous voyez leur vie, elle est semblable aux lamentations de Jérémie. Ils sont devenus comme des indigènes. Ce n'est pas la promesse que Jésus a faite. Il dit qu'il vient nous donner la vie, la vie en abondance. Au moment où le voleur, lui, vient pour dérober, tuer et voler, lui, vient pour donner la vie en abondance. C'est dans Jean 10, le verset 10 et 11. Si vous adorez bien et que vous vous humiliez à votre père, vous allez voir cela se manifester dans votre vie, vous aurez la vie en abondance. Donc, faisons attention. Donc, personne, qu'est-ce qui les a menés vers la déloiété? Ils disent qu'on les a offensés, qu'ils ne peuvent pas pardonner. C'est ce qu'Absalom a dit. Absalom dit que David l'a offensé. On a violé sa soeur. Et il ne veut pas exécuter celui qui a violé sa soeur. Et il a commencé par poser de mauvais sa soeur. Lui-même a vengé la soeur. Maintenant, il a pris la machette pour tuer son père aussi. Il a inventé des mensonges. Il a calomnié le nom de son père. Il dit même, «Qui me mettra roi à la place de mon père pour que je dirige bien ce pays? » Comment est-ce qu'il a fait? Dans la suite, il a couché avec les femmes de son père. C'est le démon qui fait toutes ces choses. Est-ce que l'homme déloyal est à l'écoute? C'est le démon qui est en train de vous utiliser son double sachet. Aujourd'hui, ils ont rempli les églises. Et eux aussi contribuent à la perte de sa veine. Ce sont eux aussi qui s'en vont mentir dans le compte des pasteurs à d'autres personnes qui ont des heures d'antenne et aussi viennent dire du n'importe quoi. Ce sont eux aussi qui ont transformé cette personne-là en évangélistes de Satan. Que Dieu nous aide et que ce message nous aide. C'est très important. Parce que l'esprit les utilise au point où ils utilisent leur langue pour faire une peinture noire avec laquelle ils peignent les pasteurs autrement. Vous allez dire que vous connaissez bien ce pasteur, mais il vous dira non, vous ne le connaissez pas, mais il y a plutôt tel et tel avec nous. Et l'autre homme, l'autre homme, il me dit « Ah, c'est l'Amérique, mais il y a des droits de l'homme, 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 il y a des droits de l'homme. » Si vous-même, vous n'êtes pas vigilante, sachant qu'on n'écoute pas une seule version d'une personne pour faire justice, vous allez juger le pasteur autrement. Et bien, il y a des l'autre, il y a des droits de l'homme, il y a des droits de l'homme. Aujourd'hui, les déloyeurs sont en train de dénigrer le nom de l'Église. Parfois, c'est les fausses visions qui les envoient dans la déloyauté. Un faux prophète vient leur donner une mauvaise révélation et ils sont perdus. Et ils changent carrément. ils ne commencent pas à importer des mensonges. Ils ne commencent pas à poser de mauvais appels. S'ils appellent, ils appellent, ils disent qu'ils ne viendront plus. Et là, ils deviennent rebelles. Moïse a envoyé ce qu'on appelle Data et Moïse. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas. C'est quoi toujours avec Moïse? C'est quoi ces embêtements? Que Dieu nous aide à faire attention dans le domaine de la déloyauté. C'est très important. Parce que ce faisant, plusieurs ont détruit leur vie. Certains ont vu leur entreprise vendre. Certains ont vu leur commerce couler. Certains aujourd'hui n'ont pas pu concevoir. A cause de la déloyauté, Certains ne se sont pas mariés jusqu'au jour. A cause de la déloyauté, Plusieurs ont leur vie en amertume aujourd'hui. Eux-mêmes savent cela. Mais au lieu de se répandir comme David, Ils ont pris leur chemin comme Saül. Si vous faites quelque chose, Vous vous rendez compte que ce n'était pas bien. Mais il faut se répandir. Continuer par supplier Dieu. Est-ce qu'il faudra devenir comme Saül, Continuer par détruire? Voyez-vous d'ailleurs comment Saül a fini? Déjà, votre conscience vous condamne, Mais vous continuez toujours. Ce faisant, est-ce que vous êtes libre intérieurement? Votre conscience vous condamne. Les déloyauts ont rempli les églises aujourd'hui. Mais eux d'ailleurs, Tous à toi utilisent le plus pour déranger les pasteurs. Que Dieu permette à ce que ceux qui sont à l'écoute cette nuit se répandent. Ils sont dans l'église, Ils sont dans l'église mais ils s'en vont trahir leurs proches, leurs fidèles de l'église auprès des charlatans pour qu'on leur fasse du mal. Et bien d'autres choses. Que Dieu nous aide. Parce que ces messages nous éveillent. Et à abandonner la déloyauté. La déloyauté n'a jamais été malédiction. Elle n'est que malédiction. Faisons donc attention. Vous êtes le sel de la terre. Si nous-mêmes nous sommes déloyals, comment sera la politique et le pays? Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre. Les dirigeants aussi doivent être loyals à Christ. Les prédicateurs doivent être loyals à Christ. C'est important. Les vrais hommes de Dieu sont loyals à Christ. Quand vous les voyez, vous voyez le reflet de Christ à travers eux. Mais si vous voyez le reflet de charlatan, sachez qu'il y a une peine quelque part. Donc pourquoi Jésus a d'ailleurs dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit? Parce qu'il sait bien qu'il y aura plusieurs faux prophètes. Il sait qu'il y aura plusieurs faux docteurs. Et bien d'autres choses. Mais pour cela qu'il a dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Un homme de Dieu qui est déloyal envers Christ ne ressemble plus à Christ. Si vous le voyez, il ressemble à un charlatan. Toutes ces attitudes reflètent un charlatan. Ou ils reflètent un gourou. Donc la déloyalité nous concerne tous. Nous devons aussi être loyals à Christ. C'est là la réalité. Si nous ne faisons pas notre pas, mais nous accusons les autres, ce n'est qu'une perte de temps. Il faut que l'église revoie certaines choses. C'est important. Tels que l'église est, c'est ainsi aussi qu'est le pays. Le pays ne va pas être autrement et l'église aussi autrement. Est-ce que ceux qui dirigent le pays ne vont pas à l'église? Demain presque, eux tous iront un peu à l'église. Ils vont tous à l'église. Parce que quand vous les entendez parler, ils reprennent des fois certaines citations bibliques. Mais voilà le problème. S'ils viennent à nous à l'église, qu'est-ce que nous leur disons? Premièrement, est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va maintenant leur dire? Qui est qui pour qui? Si les personnes savent que nous-mêmes nous sommes des menteurs, qu'est-ce que nous pourrons leur dire? Si moi-même je commets l'adilterre, à qui est-ce que je vais interdire maintenant de ne pas commettre l'adilterre? Si moi-même je vol chez Scope, les gens, à qui est-ce que je dirais que l'escoquerie n'est pas des outils? Si je fréquente les couvents et les charlatans, à qui est-ce que je vais dire de ce répentier qui n'est pas bien de fréquenter les charlatans? Voilà les choses qui se passent aujourd'hui. Pensez-vous que eux, ils ne sont pas intelligents. Ils sont aussi intelligents. Ils connaissent tout le monde. Même s'ils ne disent rien, ils nous gèrent avec sagesse. Que Dieu nous aide donc. C'est pourquoi je ne continue pas à dire que le problème de ce pays n'est pas la charge d'une seule personne. Disons-nous la vérité. Disons-nous à nous-mêmes la vérité. Si chacun fait sa part, Dieu va aussi mettre sa main. C'est là la réalité. Que Dieu nous accorde la grâce de contre nous. Jésus a dit, l'un d'entre vous est un démon. On a confiance en vous en quelque chose. Il ne faut pas trahir la personne qui a confiance en vous. Dès que vous trahissez la confiance, sachez que c'est la déloyauté qui vous a parlé. C'est là ce que Jésus est en train de dire. Que Dieu nous accorde la grâce. Le troisième domaine que je vais encore toucher cette nuit, pour finir, c'est le domaine de la vraie restitution. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, mais ils n'ont pas fait la restitution. Si tel est le cas, l'adoration n'est que perte de temps. Un joui vous dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Si vous voulez être vraiment sauvé, vous devez faire la vraie restitution. Souvenez-vous de Zachée. Souvenez-vous bien de Zachée. Il a fait la restitution. Si vous voyez dans Luc 19, là, la Bible parle de Zachée. Tout ce qu'il a escoqué aux gens, il leur a restitué cela. Tout ce qu'il a pris de force, il a restitué. Vous ne devez pas commettre des délits, des erreurs et venir à l'église continuer comme ça. Et la seule grande chose qu'on doit vous apprendre, c'est de prétendre parler en langue et c'est fini. On vous a menti. On vous a vraiment menti. Vous devez faire la restitution. Vous devez confesser. Faire la restitution. Ceux que vous avez volé, vous devez leur retourner. Ceux que vous avez volé, vous devez leur retourner. À cause de vous, peut-être quelqu'un est en prison. Vous devez dire que ce n'est pas cette personne qui a volé, que cette personne qui a commis le délit. Et on devra le libérer. Cette personne est en prison et vous vous allez faire la mort. Permettez-nous de vous dire la vérité. A cause de vos délits, il y a un foyer qui est détruit et vous êtes là à prendre la commune. A cause de votre méchanceté, peut-être qu'on a chassé quelqu'un au service et il est en train de souffrir lui, sa famille, ses entrailles. A cause de vos mauvaises attitudes, deux amis, je ne sais pas, se sont séparés. Des familles ne se sont en dispute et vous êtes là à prendre la communion. Vous devez faire la vraie restitution. Vous devez faire la vraie restitution. Toutes ces choses-là, d'ailleurs, font que plusieurs, quand ils prient, rien ne sont. Eux-mêmes savent que Dieu est très heureux. Et quand ils disent qu'ils prient, ils ne sentent même pas la présence de Dieu. Ils ne sont pas libres, leur conscience les condamne. Ils parlent la langue, leur conscience les condamne. Ils se couchent la nuit et ils ne sont pas libres. Il sait que c'est à cause de lui que telle personne est rizante. Il sait que c'est à cause de lui qu'on a chassé telle personne d'un autre. Il sait que c'est à cause de lui qu'on a chassé telle personne d'un autre. Ce qui est perdu, c'est lui qui a volé et on a chassé l'autre. Vous devez faire la restitution. Faites la restitution Si beaucoup de choses ne changeront pas Vous devez prendre votre courage à deux mains Et faire la restitution Allez voir votre pasteur Confessez, il va vous aider Le Saint-Esprit va se servir de lui Pour vous montrer le chemin Après on fait la restitution Parfois certains ont répondu Mais on ne leur a pas dit cela On ne fait que des rituels Même les chirurgiens ne font plus autant de rituels Même, c'est très malheureux Deux pierres deux Mais on ne fait que des rituels Les deux Et on ne fait que des rituels Et on ne fait que des rituels Et on ne fait que des rituels Bruxelles sur leur stairозможно But on ne fait que des rituels Voyons, barrels le tiri tiri et qu'on se consomme blao et tout assis ou kata rade du mago ben mela bina wadro bon mot et avant d'où l'on amène son principe d'orène on doit recouter à l'homme pierre 2 verset 1 à 4 il y a une parmi le peuple de vos prophètes et il y aura demain parmi vous de co-docteurs les seigneurs qui introduirent des sectes pernicieuses et qui revient le maître qui les a rachetés pour le plus souvent aussi au bloc les souvenirs au poids et bien le tion c'est au bloc les souvenirs au poids mais sous la de la tisse ou gare au poids au bloc il faut trouver au poids ne serait-ce qu'une seule fois un attireront sur eux